Rien de plus délicat qu'une grossesse. Sarah Lopez prête une attention toute particulière à sa santé, qui lui cause quelques petits soucis. Ce lundi 27 mars 2023, C.I.S.T. sur Instagram qu'elle a expliqué pourquoi elle a dû passer deux heures aux urgences. Sarah Lopez est enceinte de bientôt huit mois. La future maman se tourne très souvent vers sa communauté Instagram pour recueillir de précieux conseils. C.I.S.T. avec beaucoup d'émotions qu'elle a aussi dévoilé les premières photos de sa fille. En revanche, son prénom reste encore un secret très bien gardé. Âgée de 31 ans, Sarah Lopez ne cache pas sa gratitude de voir la vie lui sourire enfin. Heureuse en amour auprès de son compagnon Gérald, elle ne manque jamais de partager son quotidien. Elle surveille aussi sa santé de très près, et les commentaires inquiets d'une partie de ses abonnés l'eau ne te conduit à se rendre aux urgences. Ce lundi 27 mars 2023, elle explique en story Instagram. Hier, j'ai pris ma tension, et j'ai reçu pas mal de messages qui me disaient qu'elle était assez haute. Jusqu'ici, ça ne m'inquiétait pas du tout. Point, en sortant du bain, j'ai quand même voulu reprendre ma tension, parce que j'ai eu comme des bourdonnements aux oreilles. Je reprends ma tension, et je vois qu'elle a augmenté, elle était de 15. Neuf. Ça ne faisait qu'augmenter, alors j'ai décidé d'aller faire contrôler ma tension aux urgences. Sarah Lopez va devoir retourner aux urgences la semaine dernière, sa santé lui a déjà fait une petite frayeur. Cette fois, ils m'ont repris ma tension, et elle était à 15. Ils m'ont placé un monitoring pour contrôler les battements du cœur du bébé. En attendant, ils m'ont fait faire un test urinaire pour vérifier si je n'avais pas de protéines dans les urines. J'ai aussi eu droit à des prises de sang. On est resté deux heures aux urgences. J'ai eu un contrôle de ma tension toutes les 10 minutes, et j'ai eu une échographie, explique-t-elle. Au final, rien d'alarmant pour le bébé, qui a encore pris du poids et dont le cœur bat très bien. Rien d'alarmant non plus pour la maman. Ma tension, elle montait, elle redescendait, elle montait, elle redescendait. Jusqu'à ce qu'elle redescende bien comme il faut, à 11 et quelques. Celle qui a dévoilé son joli baby bump devra quand même retourner aux urgences demain matin par précaution, pour me refaire des contrôles et pour que je voie mon gynéco. En revanche, elle semble bien en manque de fer. Il y a une semaine, il était à 10. 30, et là il est à 9, donc si est-il peut-être ça aussi qui me met dans un état de fatigue. Aujourd'hui, je suis très très fatigué, avoue-t-elle. Mais bon, on ne va pas se plaindre, les résultats et les bilans sanguins vont bien. Pour l'instant, elle doit prendre deux gélules de fer au lieu d'une par jour. Une seule consigne, repos. Sous-titrage Société Radio-Canada